D'après vous, qui est-ce qui vous connaît le mieux ? Les garçons vont me répondre « maman », évidemment, à moins que ce ne soit votre chéri, puis le temps que vous vivez ensemble, il ou elle vous connaît parfaitement. Oui, de manière générale, ce sont nos proches qui nous connaissent le mieux. Pourtant, une étude récente a montré qu'il suffit de connaître 250 likes sur Facebook, 250 likes, ce n'est quand même pas beaucoup, pour qu'un algorithme soit plus fiable que vos proches dans l'évaluation de votre personnalité. En clair, non seulement Facebook connaît votre sexe, votre QI, vos orientations sexuelles et politiques, mais Facebook connaît également relativement bien votre profil psychologique. C'est quelque chose qui va relativement loin. Malheureusement, on va aller encore plus loin maintenant. Qu'en est-il de vos moteurs de recherche ? Tous les jours, vous interrogez les fameux Google, Yahoo et Bing, enfin tous ces grands moteurs commerciaux qui font notre quotidien. Quand vous êtes sur Facebook, vous savez que vous êtes dans un espace public, aussi on a tendance quand même à s'auto-censurer. Mais quand on interroge son moteur de recherche, fondamentalement, on se pense anonyme. Donc les requêtes que l'on formule sur Google ou autre sont potentiellement très intimes. Voilà un exemple qui vient d'une fuite célèbre qui date de quelques années. Impossible de dormir avec un mari qui ronfle. Combien de romances en ligne conduisent au sexe ? Comment aller à l'omni-hôtel de Santonio en venant de Houston ? Et comment rendre un homme fou de désir pour vous ? Tout ceci est quand même extrêmement explicite. Savoir que les grands moteurs de recherche disposent de ce type d'informations sur nous fait froid dans le dos. Mais il n'y a plus grave encore. Il n'y a plus grave parce que ce sont les fondements même de la démocratie qui sont en jeu. On sait depuis les révélations Snowden que les services de sécurité américains ont mis en place un vaste système de surveillance de masse à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Kiss Alexander, qui dirigeait la NSA à l'époque, a même déclaré « Moi, mon objectif, c'est d'écouter tout l'Internet mondial. » Alors penser que ce mouvement est limité aux États-Unis, c'est se tromper. Je vous rappelle les débats dans le cadre de la France l'an passé, il y a deux ans, à propos de la loi renseignement. Je vous rappelle toutes les lois qui ont été adoptées à travers l'Europe au cours des dernières années. On est là dans un changement qualitatif fondamental. Il est important que vous compreniez que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les États ont la possibilité de surveiller l'ensemble de leur population. Et par simple inclination naturelle, non pas par volonté dictatoriale ou par volonté de contrôle absolu, par simple inclination naturelle, c'est ce qu'ils s'efforcent de faire. Pour reprendre Suzanne Grenick, qui est une juriste de l'université de Stanford, le secret, le mensonge, la capacité de pression que confère l'espionnage de masse est incompatible avec une gouvernance démocratique due par et pour le peuple. Et c'est pourtant là que nous vivons actuellement. Maintenant, vous pourrez toujours me dire que vous n'avez rien à cacher, vous et moi n'avons effectivement rien à cacher. Et pourtant, on met des rideaux à nos fenêtres. Pourquoi est-ce qu'on met des rideaux à nos fenêtres ? Non pas parce qu'on veut cacher des activités illégales ou moralement condamnables. Tout simplement parce que l'homme a besoin de moments d'intimité. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul pour se livrer à telle ou telle activité. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humanité. Sans aller jusqu'à la célèbre formule, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, il y a quand même des situations qui interrogent. Prenons le cas de Fitbit. Vous connaissez tous ces bracelets connectés qui nous servent à suivre notre activité physique. Parmi les activités physiques que Fitbit peut suivre se trouvent naturellement les activités sexuelles puisque celles-ci sont consommatrices de calories. Enfin, plus ou moins, mais elles le sont. Alors que l'on donne à une entreprise privée le détail de sa vie sexuelle, ma foi, ça relève de la décision personnelle. Mais quand, suite à une erreur de manipulation, je parle bien là d'une erreur de manipulation et non pas d'un piratage ou de je ne sais quoi, le détail de ces activités sexuelles se retrouve librement accessible sur Internet, comme vous pouvez le voir, à travers une simple recherche Google, alors là, la problématique change de dimension. pensez simplement à votre patron qui constate ainsi qu'il vous arrive de manquer singulièrement de concentration pendant vos heures de travail. Pensez également à toutes ces structures, tous ces organismes de crédit, d'assurance, qui n'ont de cesse, qui n'auront de cesse que d'utiliser nos traces sur Internet pour sélectionner les clients les moins risqués et donc les clients les plus profitables. Alors je vous parle là de nos beaux pays démocratiques où fondamentalement, même si je considère qu'il y a effectivement un certain risque pour la démocratie, fondamentalement, nous restons des gens libres, mais les choses sont infiniment plus graves dans les pays dictatoriaux. La Chine met actuellement en place ce qu'ils appellent le système de crédit social. Le système de crédit social, c'est un système qui vous attribue ou qui vous retire des points en fonction de votre activité, en fonction de votre comportement. Et c'est un système qui est très largement basé sur les activités sur Internet. Si vous vous comportez conformément aux souhaits du parti, puisque fondamentalement, c'est bien de ça dont il s'agit, vous gagnez des points. Donc vous aurez des avantages dans les magasins, dans les transports, vous aurez même une certaine priorité dans les hôpitaux. Inversement, si vous vous comportez de manière déviante, vous allez perdre des points. Vous allez être puni. Un journaliste critique, l'IUU, se retrouve actuellement dans l'incapacité d'exercer sa profession parce qu'il a perdu la totalité de ses accès à ses réseaux sociaux et il a d'énormes difficultés à se déplacer. Les choses peuvent aller plus loin encore puisqu'il s'agit là d'une question de vie ou de mort. D'innombrables activistes sur Internet sont actuellement, ont été emprisonnés ou sont encore emprisonnés. Voir certains, comme dans le cas de Bassel Gartabil, ont été exécutés. Bassel Gartabil a été exécuté en 2015 par le régime syrien. Comment lutter contre ces abus ? Comment lutter contre la pression normative qu'impose la surveillance de masse ? Comment lutter contre ce phénomène bien connu qui fait que quand on est surveillé, quand on se sait surveiller, on va avoir tendance même inconsciemment à modifier son comportement de manière à agir conformément à ce que l'on pense des surveillants ? Comment préserver la liberté d'expression sur Internet et la liberté d'information ? Comment retrouver un Internet libre ? La réponse va vous surprendre parce que le Darknet est surtout connu comme un espace interlope où se déroulent des choses absolument innommables. C'est vrai. Mais le Darknet, c'est bien plus que ça. Le Darknet, c'est d'abord et avant tout un outil au service des libertés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Darknet ? Parce qu'il y a des tas de Darknet. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'un Darknet ? Fondamentalement, on va appeler Darknet tous ces sous-espaces d'Internet où on peut communiquer de manière anonyme. Ça fonctionne de manière relativement simple sur le principe, c'est-à-dire qu'au lieu de vous relier directement au service que vous souhaitez consulter, votre connexion va passer par un ensemble d'intermédiaires qui vont en cacher l'origine. Vous connaissez probablement le plus célèbre des Darknet, à savoir le réseau Tor, qui n'a pas été développé par la mafia russe, mais par l'armée américaine au début des années 2000. Tor est très simple d'usage. Il vous suffit de charger un navigateur, le Tor Browser, pour à la fois aller sur un web caché, le fameux Dark Web, ou pour surfer anonymement sur le web ouvert. Le Dark Web, si célèbre, dont vous avez tant entendu parler là où se trouvent les fameux marchés noirs de la drogue, etc., représente moins de 3% du trafic de Tor. Plus de 97% de la bande passante de Tor est utilisée pour aller sur le web ouvert, donc pour contourner la censure, donc pour échapper à la surveillance. Les principaux promoteurs du Darknet, ce ne sont pas les grandes mafias, une fois encore, ce sont les grandes organisations de journalistes, à commencer par Reporters sans frontières. Reporters sans frontières met à disposition ce qu'ils appellent le kit de survie numérique. Un kit de survie numérique, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'outils destinés à accéder au Darknet. Vous êtes un journaliste de guerre, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez besoin de protéger vos sources, vous avez besoin de vous protéger vous-même. Le Darknet est pour ça un outil absolument irremplaçable. Vous êtes un lanceur d'alerte. Je pense à Wikileaks, mais je pense bien sûr à toutes ces alertes qui ont eu lieu au cours des dernières années. À l'abri du Darknet, un très grand nombre de scandales sont venus au jour, en particulier dans le domaine de l'évasion fiscale. Le Darknet est un outil de lutte contre les abus des puissants. Ensuite, penser que l'espionnage de masse se limite à la surveillance des populations, c'est se tromper. Les services de renseignement ont aussi pour mission l'espionnage économique. Vous avez à l'écran un facsimilé de l'ordre donné à l'ANSE d'espionner la France. Si vous êtes une grande structure, vous avez les moyens de vous offrir des systèmes sécurisés. Mais si vous êtes une PME, si vous êtes une start-up, une start-up technologique, je viens de Grenoble, un endroit où il y a énormément de start-up technologiques, vous n'avez pas les moyens de vous offrir ces outils. Avec le Darknet, vous pouvez disposer à moindre coût, on parle là de logiciels open source, qui généralement sont gratuits, d'outils qui vous permettent à la fois de communiquer de manière anonyme et de communiquer de manière confidentielle. Le Darknet est un outil au service de la protection des entreprises. Enfin, le Darknet est naturellement un outil au service des dissidents. Par dissidents, j'entends aussi bien la dissidence sociétale que la dissidence politique. Qu'est-ce que je veux dire par dissidence sociétale ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'homosexualité est condamnée dans un grand nombre de pays, notamment en Afrique. Les communautés homosexuelles africaines utilisent le Darknet pour exister en tant que communauté, pour s'organiser, pour communiquer, et ceci à l'abri de la surveillance. Le Darknet est naturellement un outil au service des dissidents politiques, puisque c'est un outil qui leur permet de se cacher de la surveillance. Quand ils travaillaient sur la société de contrôle en cours d'émergence, cette société qui va se substituer à la société disciplinaire dans laquelle nous vivons encore, Deleuze, à la suite de Foucault, de Bureaux et d'autres, a notamment déclaré « Face aux formes prochaines de contrôles incessants en milieu ouvert, il se peut que le plus dur enfermement nous paraisse appartenir à un passé délicieux et bienveillant. L'important, ce sera peut-être de créer des vacuoles de non-communications, des interrupteurs pour échapper au contrôle. » Le Darknet, c'est précisément l'une de ces vacuoles, l'un de ces interrupteurs. Alors, face à cette société de contrôle qu'engendre la généralisation d'Internet, face à cette maison de verre au sein de laquelle on cherche à nous forcer et à vivre, Darknet est un outil fondamental de préservation de nos libertés d'aujourd'hui, mais plus encore de nos libertés de demain. en ce sens, ce n'est pas Darknet qu'il devrait s'appeler, mais bien Freenet. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada